Hum, ça sent bon ! C'est du gâteau de riz au lait et du quinoa rouge sauté. On le fait sauter des deux côtés et hop, il est prêt à être dégusté. Le quinoa rouge possède une très haute valeur nutritionnelle et c'est pour cela qu'il est surnommé le rubis des graines. Il est très riche en calcium, une quantité plusieurs dizaines de fois supérieure à celle du bœuf. De plus, il est riche en fibres et en anthocyanes. C'est pour ces raisons qu'il est devenu un ingrédient très utilisé ces dernières années. En plus de ces graines, on peut aussi manger les feuilles de quinoa rouge. Des feuilles qui se marient avec toutes sortes de plats. En effet, vous pouvez les faire cuire en deux minutes à l'eau, rajouter de la cacahuète dessus et le tour est joué. Ça se marie aussi bien avec de la viande de dongpo ou encore vous pouvez le mettre en farce dans vos ravioles. Les industriels à Taïdong ont entamé un programme de promotion de la production du quinoa rouge avec pour première étape les marchés de gaotions dans lesquels certaines recettes sont même enseignées sur place. Il ne reste plus qu'à vous y mettre. Sous-titrage ST' 501